Loïc Coster, pilote, 86 kilos. Vincent Castel, pousseur latéral droit, 104 kilos. Dorian Auterville, pousseur latéral gauche, 98 kilos. Jérémy Boutrin, pousseur numéro 4, traîneur, 85 kilos. Bon les gars, moi je fais 55 kilos, je me mets où ? Wow ! Non, non, c'est pas avec une crevette comme ça qu'on va aller vite. Ouais, et puis je pense que c'est un petit peu dangereux pour toi quand même. Par contre, on a peut-être la bonne personne pour ça. Bon, Nathalie, qu'est-ce que tu fais là ? Non mais toi, qu'est-ce que tu fais à faire sur une piste de boue ? Je viens faire du bob, mais ils veulent pas de moi. Du bob ? Avec eux ? Ça serait bien que tu la formes un petit peu avant qu'elle vienne. Ouais, je pense qu'il y a du boulot. Bah écoute, ce qu'on va faire, on va se retrouver sur la piste de poussée et on va voir ce qu'on peut faire avec toi. Ça marche ! Ok ? On y va ! Allez, on y va ! Salut les gars ! Salut ! C'est parti pour un apprentissage express avec Alex, un camarade de l'équipe olympique Turin 2006. Il va m'enseigner le B.A.B. d'un bombeau-beurre. Alors, comment pousser un bob ? Le bob, c'est pas s'asseoir dans une caisse et se laisser descendre. Tous les bombeurs sont recrutés au chronomètre sur la poussée. Ils viennent tous de l'athlée et ont développé des qualités de vitesse et d'explosivité. Mais pas que. Les gens ont tendance à penser que les pousseurs ont un rôle uniquement au début. Donc c'est vrai que le gros du travail pour les pousseurs explodent au début. Mais après, pendant la descente, on a aussi un rôle bien défini. On est quand même censés tous connaître la piste par cœur pour pouvoir anticiper tout ce qui va arriver, qu'il n'y ait pas trop de mouvements dans le bob pour que l'aérodynamisme soit vraiment le meilleur. De retour avec Alex sur le tartan, après la poussée, place à l'embarcation. Tac, 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 et hop ! Trop de fonds mouvements me font perdre en efficacité. Le bob est un sport qui se joue au dixième près. Chaque action doit être huilée et millimétrée. Tac, 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 et je vais chercher devant tout de suite. Attends, faut que je fasse la visualisation. Tac, 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 tac. Ça a voulu faire du bob, Nathalie ? Non, mais je pensais pas que tu me faisais confiance à ce point-là. Allez, nos quatre gaillards ont fini de régler les derniers détails techniques de leur embarcation. Alors, vos objectifs pour les mondiaux ? L'objectif pour les mondiaux qui est fixé par notre fédération, c'est un top 12 minimum au classement général de la compétition. Et nous, personnellement, on va se fixer plutôt un objectif de top 10, voire top 8. En tout cas, moi, j'y crois. Je pousse fort derrière eux. Allez, à fond la caisse. C'est pas mal. Mais bomber, c'est un métier, quoi. Ça t'apprend pas, en 3 minutes, ça se saurait. En gros, c'est un sport, ouais. Ouais. C'est un sport. Là, en bas, on a 35 à l'heure. Tout à l'heure, on sera à 130. Ah ouais. Allez. On est parti.